Alors, c'est la première fois que le Congo participe à l'initiative Mets dans la main, et donc nous remercions le directeur général de la FAO pour cette invitation. Je dois dire que c'est une initiative très intéressante, dans ce sens que ça nous a permis, nous, Congo, d'analyser autrement un certain nombre de projets, un certain nombre d'initiatives, et c'est aussi l'occasion de remercier d'ailleurs l'équipe de l'économiste en chef, qui nous a permis de voir autrement la problématique du manioc, la problématique du soja, du maïs, de la production de poulet de chair, et la question de l'irrigation. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va avoir un effet sur la production agricole dans notre pays, puisque nous touchons là, grâce à cette initiative, quelques besoins fondamentaux de notre pays. Le Congo, c'est essentiellement un problème de mobilisation des acteurs, au-delà des questions financières qui se posent d'ailleurs dans tous les pays. Chez nous, c'est beaucoup plus un problème de mobilisation des acteurs. Les Congolais, à la différence d'autres pays d'Afrique, ont peut-être une attitude différente. Le métier d'agriculteur est encore un métier un peu mal perçu. Et notre tâche à nous, en tant que gouvernement, c'est de montrer aux acteurs que le secteur agricole au sens large, les systèmes agroalimentaires, sont source de revenus, sont source d'enrichissement. Et donc, c'est un peu notre principale tâche. Donc notre stratégie de développement, qui est basée sur les zones agricoles protégées par exemple, consiste essentiellement à les mobiliser, à leur montrer l'intérêt du secteur agricole au sens large. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Merci.